Chose encore plus rare, il achète sur 25 ans avec un différé de 3 ans. Wow ! On a la fac, donc on pourra voir tout à l'heure, qui est vraiment juste en face. Donc on a un bien vraiment qui se prête énormément à la location meublée. Donc ça, le différé total, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas le différé partiel où on paye de l'intérêt et l'assurance. Là, on ne paye que les assurances. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue Vincent, bienvenue Mathias, une nouvelle fois sur YouTube. On va nous présenter un nouveau projet. Donc, on est sous la pluie, on ne va pas rester longtemps dehors, parce que ça augmente un petit peu. Et vous allez nous présenter le projet qui est juste derrière. Tout à fait. Voilà, beau petit immeuble et qui a été découpé en plusieurs lots. Tout à fait. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Alors, on va voir un bien en rez-de-chaussée qui a été découpé en 3T2. D'accord. Donc, qui sont en version plateau, donc viabilisés, compteur d'eau, compteur Enedis. D'accord. Et donc, voilà, avec les cloisons SAD et portes-padières. Et donc, voilà, projet travaux avec le client de Mathias qui a acheté ce rez-de-chaussée. C'est ça qui nous fait confiance pour son premier achat. Et ce qui le rassure, c'est qu'en fait, on l'accompagne de la recherche jusqu'à la mise en location. Et du coup, il ne s'occupe absolument de rien. Et c'est ce qui le rassure. Oui, c'est ce qui l'a fait passer à l'action. Parce que là, effectivement, pour se lancer dans ce type de projet, il faut avoir un peu d'expérience, des compétences. Un bon réseau, du coup, d'artisans. Il y a quand même pas mal de problématiques à régler. Vous allez, mais du coup, tout nous expliquer. Où c'est qu'on est aujourd'hui pour resituer un petit peu dans le contexte ? Alors, donc, on est sur Bourg-en-Bresse. Donc, on est légèrement à la sortie de la ville. On a la fac, donc, qu'on pourra voir tout à l'heure, qui est vraiment juste en face. Donc, on a un bien vraiment qui se prête énormément à la location meublée pour les étudiants. Ok, c'est la cible visée ? Ah ben là, pour le coup, c'est vraiment la cible visée. On pourra le voir par les fenêtres tout à l'heure. On a la fac qui est à 50 mètres à pied. Ok. Donc, voilà, l'étudiant, c'est 10 minutes avant. Il est parti tranquillement bosser. Donc, initialement, on avait l'immeuble qui était proposé dans la vente, dans son intégralité. D'accord. Et donc, il a été fait le choix de vendre, finalement, par les vendeurs, de vendre étage par étage. Tout a été optimisé, en fait, et divisé pour augmenter la rentabilité pour la vente et par plateau, pour le coup. Par plateau, tout à fait. Donc, trois surfaces de combien de mètres carrés, à peu près ? Donc, on a, donc, trois T2, de 22, 24 et un mètre carré. Un mètre carré. Très bien. Coup d'acquisition, coût total du projet et revenu estimé ? Alors, le plateau, durée de chaussée, 145 000 euros. D'accord. Ensuite, bon, avec les frais de notaire, on était à environ 11 600 euros. Honoraires projuricatifs, pareil. Et travaux, on est à 90 000 euros en comptant le mobilier. Et toute la partie travaux, donc électricité, isolation, sol, peinture, etc. Parfait. Bon, de toute manière, je vous mettrai la fiche de synthèse à la fin de la vidéo qui reprendra les chiffres précis de tout le projet. Et le rendement attendu en termes de loyer, ce sera de la location, du coup, longue durée en location meublée ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Location longue durée, donc les trois T2 seront loués chacun à environ 590 euros. Ok. Très bien. Plus, c'est l'élément important, on a trois places de parking. L'idée, c'est de les louer séparément. Et globalement, par mois, on sera aux alentours de 1850 euros. D'accord. En sachant qu'après, la mensualité de crédit est à 1332. Puis, il y a trois charges, on arrive à aller à 1450 euros par mois de charge maximum. Très bien. Ce qui fait un écart de 400 euros tous les mois. D'accord. Après, en tenant compte un peu de la taxe foncière, etc. Taxe foncière, assurance propriétaire non occupant, les charges, et puis la mensualité de crédit. Très bien. Évidemment. Donc là, c'est intéressant, on va vous montrer parce qu'on est au tout début du projet. On vous a montré quelques projets terminés. Et là, on est vraiment dans le brut, brut, brut. Donc, on va vous montrer pour vous aider à vous projeter dans ce type de projet. Allez, c'est parti. C'est parti. Au niveau de l'extérieur, la façade, on voit qu'elle est propre. Est-ce que la toiture, du coup, a été vérifiée ? La toiture, oui. Est-ce que du coup, on est dans une copropriété qui est récente en fait ? Oui, qui vient d'être créé, oui. Ok. Il n'y a pas de travaux de toiture de prévu ? Du coup, la toiture est en bon état ? La toiture, elle a été révisée. Donc, bien sûr, la première question technique lors d'une division, ça va être la pose de compteur. Est-ce que les compteurs vont tous être individuels ? Parce qu'on voit beaucoup de divisions un peu sauvages, non officielles, qui sont problématiques pour les règles de copropriété, qui sont interdites, qui sont illégales. En cas de revente, ça pose problème. Donc, comment ça a été organisé de ce côté-là ? Là, tout sera livré, viabilisé. Donc, on aura un compteur électrique par appartement. Ok, très bien. Un compteur d'eau aussi par appartement. Et puis après, il y aura toutes les évacues qui les arrivaient d'eau en attente. D'accord, très bien. Donc, tout sera indépendant. Tout sera indépendant. Pour la gestion, c'est beaucoup mieux. Puis au moins, on est dans le cadre d'une vraie division officielle. Avec les places de parking qui vont avec. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on a vu des projets dans le centre de Bourg où on peut outrepasser cette réglementation sur l'emplaçante. Mais là, ici, on a en effet cette problématique de la place de parking qui doit être créée. Et donc, les vendeurs ont attribué une place de parking par lot pour chez 4 ans. Très bien. Ça, c'est quelque chose qui est demandé par la mairie. Par la mairie, tout à fait. Dans cette partie de la création. D'accord, dans cette partie. C'est pour ça que c'est très spécifique. Il faut connaître le plan d'urbanisme quartier par quartier, rue par rue pour savoir exactement. Le mieux, c'est de se référer directement au service de l'urbanisme qui saura vous donner les bonnes informations. Mais donc, il y a toutes ces démarches un petit peu administratives à faire. Ou alors, demander à des conseillers projets locatifs. Par exemple, c'est une idée. Pour aider, pour accompagner. Donc, on va vous montrer ça rapidement, vous, votre secteur de prospection. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à vos services ? Alors, Vincent, conseiller du secteur 1, Isère 71. On a travaillé d'autres secteurs éventuellement en collaboration avec des collègues. Donc, moi, le secteur de l'un surtout, notamment Bourg-en-Bresse. Donc, là où on en est. Et donc, après, on travaille des projets, colocation, immeubles. Et en ce moment, ce qui marche très bien, c'est les plateaux. Plateaux, projet un petit peu clé en main avec des travaux derrière. Voilà, donc des plateaux qui sont issus d'immeubles qui sont divisés par la suite par des marchands. Voilà. D'accord. Donc, contact, c'est ça en fait. La plupart des affaires que tu es en train de faire et de réaliser sont apportées par des apporteurs d'affaires professionnels. Donc, c'est un peu au marché. Professionnels, exactement. Tout à fait. Donc, là, celui-ci, en effet, c'est avec une agence qui nous a présenté le bien en amont un mois, demi, deux mois avant commercialisation. Donc, ça nous a permis de faire une proposition dans son ensemble. D'abord, on a travaillé le projet dans l'intégralité. Et donc, bon, vu que c'est des gros projets, gros travaux, on a finalement mis en place la vente par plateau avec l'agence. Et donc, là, on a trouvé le client de Mathias sur cette partie rez-de-chaussée. C'est ça. Et moi, du coup, je suis basé à Lyon. Par contre, je prospecte à tout ce qu'il y a à une heure de Lyon. Donc, tous les départements limitrophes du 69. Donc, 01, 38 et 42 côté rouennais. D'accord. Très bien. Et en type de projet, comme comme l'instant, sous ce qui est immeuble, colocation, appartement, location courte durée aussi, là. On commence à en faire plus. Pas mal de logements à thème aussi. Oui. Logements atypiques notamment. Je vois, vous en avez plusieurs en cours aussi avec des clients, avec des domaines et des identités différentes à chaque fois. Donc, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien en ce moment et intéressant à développer suivant les secteurs. Ok. Bon, mais parfait. On va voir ça. Allez. Ok. Donc, là, on rentre dans un couloir qui a été distribué. Tout a été cassé, là, au niveau des cloisons ? Alors, tout a été créé. Tout a été cassé. Ils ont reclé les cloisons SAD. Ok. Avec les portes palières. Donc, la partie des communs, là, elle va être finalisée par les vendeurs. Donc, ils ont prévu un petit espace pour tous les réseaux. Voilà, les réseaux Axe Enedis, etc. Et donc, l'entreprise en profitera aussi pour faire passer toute la partie VMC dans ce faux-flafond. D'accord. On est sur un budget combien, sur la partie travaux ? Tu nous as dit, Mathias. Ouais, 90 000 euros. 90 000 euros. En incrivant une partie de mobilier. Donc, mobilier, on a compté à peu près 8-9 000 euros. D'accord. Donc, en meublé, 3 appartements T2. On est quasiment à un peu plus de 1 000 euros le mètre carré. C'est ça. Donc, c'est des prix très compétitifs sur de la création comme ça de logements avec une partie mobilier. Qu'est-ce que tu appelles cloisons SAD, du coup, c'est… C'est la cloison qui… Isolant. C'est l'appartement, oui. Ce sera à la fin de l'acquisition, donc voilà que le client pourra débuter les travaux. Le vendeur a organisé comme ça déjà cette partie-là ou ça, c'est le client déjà qui a pris en charge ? Non, cette partie-là, ça a été faite par le vendeur. Par le vendeur qui a travaillé sur plan. Il avait pré-distribué les trois appartements, il avait vendu en pré-distribution comme ça. Exactement, sur plan. Et ensuite, on a la possibilité de retravailler l'intérieur directement. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de retravailler des petites chambres, petits coins salon, salles de bain et coins cuisine. D'accord, très bien, bien optimisé, hauteur sous plafond. Donc, toute la problématique des évacuations, souvent quand on fait des divisions, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes en particulier à gérer ? Non, aucune problématique sur ça. Alors, au départ, ça devait être à la charge de l'acquéreur, toute la partie évacuation. Et finalement, étant donné que tout a été vendu par plateau, le vendeur a décidé de mettre en place, en attente, exactement, les évacuations, les arrivées. Parce que ça, ça peut être une problématique en plus quand on est en copropriété, on ne passe pas comme on veut, où on veut. Donc, le vendeur, qui est un marchand de biens, a bien tout anticipé pour faire le travail de commercialisation, on va dire, et que les acheteurs n'aient pas à supporter cette difficulté. Parce que ça, c'est souvent problématique dans une division. Alors, les arrivées d'eau, souvent, on peut les amener un peu où on veut. On peut passer dans les plafonds, etc. Ce n'est pas trop compliqué. Mais les évacuations, c'est un petit peu plus délicat. Donc là, je vois, ça passe dessous. On a des sous-caves, à mon avis. Exactement. Et puis, ils ont tiré jusqu'en haut. Voilà, donc ça va être pour simplifier les choses. Et j'ai vu, devant l'entrée, il y a tous les tubes en fonte qui ont été cassés, évacués. Parce que ça, c'est pareil. C'est quand on fait des rénovations complètes, c'est des sources de fuite sans arrêt. Donc là, on repart avec quelque chose de neuf. On repart avec du propre. Tout à fait. Propre et avec des assurances décennales qui vont bien et qui rassurent pour une exploitation dans le temps. Ok. Donc là, on imagine bien la surface. Petite chambre à part avec cuisine équipée. Voilà, cuisine équipée. Voilà, nous, tout va être inclus justement. Alors, la cuisine équipée, le modulier et puis la partie pièce de vie. Pré-exploitée. Oui, complètement. Ah oui, très bien. Donc, ils sont tous dimensionnés. Celui-ci fait combien à peu près en surface ? Celui-ci fait 22. Oui, 22 mètres carrés. D'accord. Oui, c'est bien. C'est suffisant pour du logement étudiant puisque là, c'est la cible. Tout à fait. Ce sera la cible. Ce sera des petits T2, mais optimisés et fonctionnels. C'est ça. Ok. Donc, l'idée, c'est d'avoir une chambre cloisonnée ou demi-verrière. Enfin, vous avez imaginé, qu'est-ce que vous avez imaginé sur la partie travaux ou de laisser une pièce ouverte en partie fermée ? Enfin, l'idée, c'est cloisonnée quand même. Après, on verra si on mettra une verrière ou pas, effectivement, parce que ça apporte un peu de luminosité, un peu plus de cachet aussi. Oui, très bien. Il y a des grandes ouvertures, de toute manière. Il y a des grandes fenêtres. Oui, puis là, on a une balu sur le jardin et le futur parking, du coup. Excellent. Donc, les travaux ont commencé. Donc, on n'a rien de place par appartement. D'accord. Très bien. Et puis, au bout, on a un petit ruisseau qui est sympa. Avec des petits canards. Des petits canards qui passent. C'est peut-être sympa. Ok, pas mal. Et puis, division du risque, parce que trois appartements, voilà. S'il y a un turnover, il y a peut-être un mois, des fois, de vacances, le temps que l'étudiant arrive l'autre part. Mais il y a deux autres appartements qui sont loués. C'est ça. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Et en discutant avec Vincent, l'idée, c'était peut-être de booster un petit peu plus la rentabilité pour peut-être garder un seul appartement en location courte durée. Ok. Puisque sur la ville de Bourg, ça fonctionne très bien. Oui. Enfin, ça a déjà été testé par Vincent, notamment. Oui, tout à fait. Donc, ça, on en a parlé avec le client. Pour l'instant, il préfère vraiment laisser sur de la longue durée. Oui. Mais à terme, voilà, ça peut être envisageable et booster la rentabilité. D'accord. Le profil d'ailleurs du client, c'est son premier investissement, c'est ça ? Premier investissement. Ce qui lui a plu, c'est qu'on s'occupe absolument de tout. Oui. Et en fait, il n'a pas le temps parce qu'il a un emploi du temps assez chargé. Il a deux parts de son métier. Ok. Et après, le gros avantage, c'est qu'il a pu acheter sur 25 ans. Ah oui. Donc, ça, c'est vraiment bien. Oui, ça, c'est très rare. Et chose encore plus rare, il achète sur 25 ans avec un différé de 3 ans. Waouh ! Donc, oui, c'est exceptionnel. Oui, justement, parce que je travaille avec une courtière et c'est vrai qu'elle arrive à trouver des solutions de financement exceptionnelles. Oui, avec la bonne personne parce qu'elle est rentrée dans la bonne case, dans cette banque-là, pour ce profil-là. À ce moment-là, c'est le vrai métier du courtier. En fait, oui, c'est ça. Et du coup, pendant le… en gros, la mensualité va être de 1 332 euros. Par contre, le temps du différé, je crois qu'on est aux alentours de 67 euros par mois pendant 3 ans. Ah oui, c'est un différé total. Donc, vraiment, donc là… Ok, c'est pas que l'assurance, là. Voilà. Enfin, pendant quelques mois, une fois que les travaux sont finis, qu'on estime à 2-3 mois, pas plus. Enfin, l'idée, c'est vraiment que tout soit terminé au mois d'août. Ok. Parce que comme la cible, c'est vraiment des étudiants, l'idée, c'est de pouvoir l'ouer au mois d'août. Comme ça, quand les étudiants arrivent au campus qui est juste en face, enfin là de la fenêtre, on voit le campus. Excellent. C'est que l'idée, ils puissent l'emménager dès le mois de septembre, quoi. Parfait. Oui, oui. Là, on est au mois d'avril. Donc, oui, on imagine bien dans 3-4 mois, s'il y avait une bonne équipe d'artisans, que ce soit bien avancé, quoi. Alors, c'est des artisans que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs projets perso aussi. Oui. Oui. Et ça s'est toujours très bien passé. Donc, si le client bénéficie du différé pendant ce temps-là, le cash flow est encore énorme. On peut récupérer un peu d'apport parce qu'effectivement, il a mis 24 000 € d'apport. D'accord. Donc, on peut essayer de le récupérer à ce moment-là sur plusieurs mois. Très bien. Donc, ça, le différé total, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas le différé partiel où on paye de l'intérêt et l'assurance. Là, on ne paye que les assurances et les intérêts qu'on aurait dû payer pendant cette période de différé sont reportés sur le capital restandu, sur le crédit, au moment de l'amortissement. Voilà. C'est un petit peu technique. Moi, je l'ai fait sur un immeuble. C'est super intéressant parce qu'effectivement, pendant toute la durée d'exploitation, on se reconstitue sa trésorerie. On a un gros cash flow. C'est ça. Et après, par contre, il faut tenir compte que les intérêts ne sont pas gratuits. Ils sont reportés un peu plus tard dans le capital restandu. Ça, c'est très rare. C'est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs parce que ça permet de se faire de la trésorerie, de faire de suite beaucoup de cash flow et tout. Mais il y a très peu de banques qui pratiquent se différer. Et donc, voilà, la petite explication en détail. C'est ça. Ok. Donc, très bien pour deux. Et le troisième qui est au fond, pas mal. Donc, le troisième, c'est le plus grand, 28 mètres carrés et qui est traversant. Ok. Très bien. Très bien. D'accord. Oui, effectivement, on se rend compte que c'est un peu plus grand. C'est ça. Ok. Donc, le troisième qui sera au milieu, une chambre et un coin cuisine séjour de l'autre côté. Ok. Voilà. Ce qui a permis d'optimiser les travaux, c'est que les travaux seront similaires en fait. Entre chaque appartement, ce sera le même matériel. Donc, au final, ça baisse les coûts. Exactement. On optimise évidemment le travail de l'artisan puisqu'il va tout faire à la fois. Bon, ça peut faire peur un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais en fait, on imagine très bien le plateau vide. En fait, ça reste du placo et de la laine. Bon, là, il y a de l'épaisseur parce qu'on est entre chaque appartement. Et après, ça reste de la rénovation seconde œuvre en soi. C'est du placo plafond avec de la laine, placo et laine sur les murs, passer des gaines. Peinture et puis on refait les sols, on change les fenêtres évidemment. Oui, tout à fait. Alors, ça coûte un peu plus cher qu'une rénovation classique, mais pas énormément contrairement à ce qu'on pense. Et c'est pour ça que quand on achète, alors quand on est investisseur, on cherche des biens bien pourris justement parce que ça coûte aussi cher de rénover quelque chose de bien pourri que quelque chose d'à peu près propre. C'est ça. Donc, par contre, quelque chose d'à peu près propre, on le paye souvent beaucoup plus cher que quelque chose de bien pourri. C'est exactement ça. Donc, bon, il faut arriver à se projeter un peu, mais c'est pour ça qu'on fait aussi ce type de vidéo. Mais après, on repart sur quelque chose qui est neuf, qui est durable aussi. Donc, c'est bien de voir aussi au début comme ça des travaux. Donc, le client a acheté lui en SCI, en nom propre. Quel est son objectif ? Alors, il l'achète seul en nom propre. D'accord. Ok. Et dans l'idée d'être en loueur meublé non professionnel, d'acheter en location meublé non propre. Et MNP. Ok. Très bien. Oui, parce que là, pour le coup, on peut déduire tout ça parce qu'il y a quand même de la création de surface habitable, entre guillemets, voilà, de la construction, etc., qui pourrait être des fois reconsidérée en location nue. Donc, le statut est adapté. Donc, non propre, il va pouvoir bénéficier directement du cash flow. C'est ça. Tout à fait. C'est l'intérêt. Et donc là, on est sur une création de CoPro. Ça peut faire peur aussi au niveau des charges. Est-ce qu'il y a des budgets qui ont été évalués quand on crée tout ça ? Et finalement, quelles vont être les futures charges ? Alors, les futures charges, elles sont estimatives pour le moment. Exactement. Donc, on va tourner autour des 25 € qui vont surtout concerner l'assurance de la CoPro. Et voilà. Donc ensuite, pareil pour la taxe foncière. Donc, c'est toujours compliqué de se projeter sur la taxe foncière quand on est sur une division. Exactement. Donc, il faut estimer un mois de loyer à peu près. Voilà. Donc, on va tourner autour des 350 € par lot sur la taxe foncière. D'accord. OK. Ce sont des estimatifs, bien entendu. Oui. Mais voilà. Ça permet d'avoir une idée à peu près. Après, qu'est-ce qui reste à charge souvent ? Les frais de syndic. Quand il y a un syndic professionnel, nous, justement, c'est pareil. On a fait une division avec mon cher associé sur un projet. Et on a fait des estimatifs. C'est des grands appartements. On est sur 150 € par lot. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Et puis après, comme tu dis, il y a l'assurance de la CoPro, mais qui est divisée après par lot. Donc, ça ne représente pas des charges énormes. Et puis après, c'est un peu toujours les mêmes charges qu'on retrouve. C'est l'électricité des communs. Ça, c'est que dalle. C'est quelques euros par mois. C'est ça. Et puis éventuellement, une entreprise qui peut passer pour le ménage. Éventuellement, si besoin. Mais voilà, on se retrouve avec peut-être 30, 40 € de charge. Quand on n'a pas de grosses charges communes. Ce qu'il faut faire attention, c'est souvent les grosses charges communes. Le chauffage collectif. Les frais d'ascenseur, souvent, qui peuvent être assez élevés. Ou les entretiens extérieurs. Là, on voit que tout a été bien optimisé pour que les coûts soient assez réduits. Voilà. Tout à fait. On cherche des charges basses pour avoir des loyers plus hauts. En fait, c'est l'idée. Parce que s'il y a des charges déjà qui plombent en fait le loyer, du coup, le locataire aura un peu moins de possibilités de payer un loyer élevé. Voilà. C'est ça. Non, mais surtout qu'en plus, ici, on est sur 12 lots au total. On a quatre plateaux, rez-de-chaussée, rez-de-jardin et premier et deuxième. Donc, on a 12 lots au total. On n'a que trois propriétaires, finalement, qui vont acheter des plateaux. Donc, on sera sûrement sur un syndic bénévole. Donc, on n'aura pas toutes ces charges en plus, en effet, qui viendront se jeter. Non, mais sympa. Beau projet. Et puis après, c'est pareil. La cible d'étudiants, je trouve que c'est une bonne cible parce que ça sécurise bien au niveau des loyers. Il y a la garantie Visal aussi qui est très intéressante pour les étudiants, qui permet d'avoir une garantie de loyer impayé, garantie de dégradation. Donc voilà, ça sécurise. On se rassure. Il y a les parents qui peuvent se porter cautionnaire. Mais moi, je savais que je suis fan de cette garantie. Là, j'ai un loyer impayé. Avec Visal, ça paye très bien. J'ai des loyers qui sont payés. Enfin, ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est assez rassurant. La matière du projet. Alors, le montant d'acquisition de ce plateau était de 145 000 €. Oui, sur lesquels il y a eu un peu de frais notaire à 11 600 €. Bien sûr, la partie de travaux pour l'aménagement de ces trois appartements qui s'élève à 90 000 €. Les honoraires projets locatifs sont de 11 600 €, ce qui nous fait un coût total de projet à 258 000 €. Donc, il y a eu un petit apport sur ce projet de 24 000 € et un montant emprunté de 234 000 € sur une durée de 25 ans, ce qui permet d'avoir des mensualités plus basses à 1 332 €. Au niveau des locations, on est parti sur un estimatif de 590 € par appartement T2 meublé. Le parking sera loué 50 € par mois et le parking simple 30 € par mois. Ce qui nous fait un total de revenus annuels à 22 200 €. Au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 1 100 €, un peu de frais de copropriété à 240 €, l'assurance propriétaire non occupant qui s'élève à 360 € et le coût du crédit qui est quasiment à 16 000 €. Ce qui nous fait un total de 17 684 € de charges annuelles pour un beau différentiel de 4516 € par an, avec, vous avez compris, des travaux qui permettront aussi de gommer la fiscalité pendant bon nombre d'années et puis partir avec des logements qui seront entièrement neufs, entièrement rénovés, qui évitent aussi d'avoir des problématiques de petites réparations sur les prochaines années à venir. Très bien, bon ben merci pour ce beau projet, cette présentation et puis peut-être les photos, les vidéos sur mes différents réseaux une fois que le projet sera fini dans 3-4 mois. Oui, dans 3-4 mois. On vous partage tout ça. C'est qu'été, ce sera terminé et puis... Voilà, les locataires en place. On vous montrera tout ça. Et les loyers qui tombent. Les loyers qui tombent en temps. Le cash. Exactement. Bon, merci à vous deux. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très vite pour de nouvelles aventures. A bientôt. Ciao. Ciao.